L'euro envoie d'être remplacé par le dollar. Dans ma précédente vidéo, j'ai traité des conséquences géopolitiques pour les États-Unis, la Russie et la Chine de l'entreprise de ces deux derniers pays et des autres BRICS de mettre fin à l'hégemonie du dollar. Cette entreprise, en cours, a aussi des conséquences sur l'euro et l'Union européenne. Ou plutôt, va aussi avoir des conséquences sur l'euro et l'Union européenne. Bonjour les amis, c'est Pierre Momon, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité. Aujourd'hui, il va être question des raisons pour lesquelles l'euro pourrait, à moyen terme, être remplacé par le dollar. Cours rappel avant de commencer, la version 2023 du rapport sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires est disponible. C'est 19 pages d'analyse et de solutions que je mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie d'inscription. La dédollarisation, c'est-à-dire l'assaut des BRICS conduits par la Chine et la Russie contre le dollar, car au fond, c'est de ça qu'il s'agit, est la grande affaire du XXIe siècle. Elle l'est parce que c'est un changement dans l'ordre mondial, et ça le sera de plus en plus. Elle l'est parce que c'est la fin de la domination mondiale des États-Unis, et ça le sera de plus en plus. Elle l'est parce que c'est une guerre totale contre les États-Unis qui prend le chemin de devenir un affrontement militaire planétaire entre, entre guillemets, l'Occident, c'est-à-dire principalement les États-Unis et leur prolongement de l'Union européenne, donc entre ce bloc et les BRICS. L'affaire ukrainienne a mis au grand jour que l'antagonisme entre les États-Unis et le co-leader des BRICS, j'ai nommé la Russie, débouche déjà sur la guerre. Ce n'est pas un hasard si les deux leaders et fondateurs des BRICS, la Chine et la Russie, sont aujourd'hui, pour l'un, en guerre contre les États-Unis, et pour l'autre, en marche vers la guerre contre les États-Unis. Pour être très clair dans ce que je veux dire, la guerre actuelle contre les États-Unis se passe bien entendu en Ukraine et la guerre en marche qui concerne la Chine et les États-Unis se passera très certainement autour de Taïwan. En résumé, on assiste à la cristallisation de deux blocs antagonistes, l'ensemble américano-européen contre les BRICS. Dans ce mouvement de tectonique des plaques des puissances de la planète, l'Union européenne et la plaque molle, une zone de non-résistance coincée entre les deux autres, qui, elles, sont des plaques dures. Cela se voit clairement dans la guerre russo-américaine en Ukraine, qui a mis en évidence le suivisme total de l'Union européenne derrière l'Amérique. Contrairement à l'idée de ceux qui voient un renforcement de l'Union européenne dans sa cohésion pour la fermeté contre la Russie, c'est surtout une démonstration de non-existence qu'a fait l'Union européenne. Elle a été unie pour se précipiter derrière l'oncle Sam, cela jusqu'au ridicule. Quel autre qualificatif donné au rhodomontade glyciste des officiels de l'Union européenne, tel l'aboiement du chien qui ponctue les propos du maître ? En particulier aux déclarations surréalistes du « ouvrez les guillemets et écoutez bien ce titre pompeux », le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, pour ne pas dire le ministre, étant donné que l'Union européenne n'étant pas un État, elle n'a pas de ministre, le dénommé Joseph Borrell, qui, il y a quelques mois, menaçait l'armée russe d'anéantissement. Rappelez-vous, c'était à l'occasion, me semble-t-il, de la première salve de tirs contre des installations d'infrastructures ukrainiennes ? En l'occurrence, ce n'était que le fidèle écho des déclarations de l'OTAN à la même époque. Sauf que si, de la part de l'OTAN, la prétention de détruire l'armée russe était pour le moins aventurée, dans la bouche de M. Borrell, elle est simplement burlesque. Il faut rappeler que l'Union européenne, en tant que telle, ne dispose d'aucune puissance militaire, zéro, et que M. Borrell, malgré son titre ronflant, n'a absolument aucun pouvoir, pas plus d'ailleurs que Mme von der Leyen, la présidente de la Commission, n'a absolument aucun pouvoir pour entraîner les États européens dans une guerre contre qui que ce soit. C'est du ressort exclusif de l'exécutif de ces États. Les Russes ont dû à n'être morts, donc pas de peur, mais de rire. Avec cet affichage sans complexe de sa soumission politique aux USA, l'Union européenne, depuis le début de la guerre, a perdu le peu de réalité géopolitique qu'elle avait, et même le peu de réalité politique tout court qu'elle avait. Le suivisme des Américains, qui lui tient lieu de pensée politique, laisse sceptique sur la scène mondiale. Sur cette planète, quel pays, quel peuple, quel dirigeant pourrait, devant tant de velleries, prendre l'Union européenne au sérieux ? Quelque chose qui a de la substance. Ça ne s'arrête pas là. Depuis la destruction du gaz de l'huile grosso allemand par la marine américaine avec la complicité de la flotte norvégienne, à l'attention de ceux qui n'auraient pas suivi ça ou qui s'informeraient auprès des médias officiels, la culpabilité des États-Unis dans cet attentat, outre le fait qu'elle peut se déduire en vertu du principe à qui profite le crime, et que les États-Unis avaient eux-mêmes annoncé leur intention de le faire, enfin Biden lui-même avait annoncé son intention de le faire au début de l'année 2022, eh bien elle a été établie par des révélations que le journaliste Seymour Hersh, qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est un journaliste qui s'est rendu célèbre par des enquêtes retentissantes et qui ont mis à jour des scandales extraordinaires et qui a obtenu le prix Pulitzer, et Seymour Hersh les a obtenus de son réseau dans les services secrets américains, puisque l'homme a 85 ans, il est journaliste d'investigation depuis à peu près 60 ans, et on lui attribue, il est considéré comme ayant le meilleur carnet d'adresses, le meilleur réseau dans son métier. Le gaz américain est devenu la bouée de sauvetage des pays de l'Union Européenne. Ainsi, à la domination politique s'ajoute maintenant la dépendance économique. Le fait que ni l'Union Européenne, ni aucun chef d'État n'a osé dénoncer cet attentat contre les intérêts fondamentaux des pays européens, surtout de l'Allemagne, en dit long sur le degré de soumission de l'Union Européenne. Cela n'échappe peut-être finalement qu'aux opinions publiques européennes qui sont dûment désinformées, et victimes d'une propagande tout azimut de tous leurs grands médias. Inutile de dire que les opinions publiques du reste du monde, qui elles ne sont pas désinformées par les canaux qui touchent les opinions publiques occidentales, et à commencer donc par les dirigeants du reste du monde, tout le monde sait très bien ce qu'il a né de cet attentat et de la culpabilité. Et tout le monde a bien vu qu'aucun pays de l'Union Européenne et l'institution elle-même s'est abstenu de dénoncer la culpabilité des États-Unis. Autrement dit, le crédit de l'Union Européenne et des pays de l'Union Européenne ne peut être que totalement détruit. D'ailleurs, les États-Unis continuent leur entreprise de main basse sur l'économie européenne en démarchant directement les entreprises des différents États de l'Union Européenne, particulièrement de l'Allemagne, d'ailleurs, pour les convaincre de délocaliser leurs activités aux États-Unis, pays où le gaz et les énergies en général sont plusieurs fois moins chères qu'en Europe. Et pour cause, ce n'était pas le cas, évidemment, avant que la destruction du gaz unique russe oblige les Européens à se tourner vers le GNL américain. GNL, d'ailleurs, disponible en quantité très insuffisante. En résumé, vassalisation politique, peur, vassalisation économique en cours, l'Union Européenne s'agglomère de plus en plus aux États-Unis. Dans ces conditions, il ne manque à l'Union Européenne que d'adopter le dollar à la place de l'euro pour que la situation monétaire soit cohérente avec son appartenance à l'Empire américain. Si cette évolution est logique, elle est vouée à se réaliser. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher ? L'esprit d'indépendance ? Les pays membres de l'Union Européenne ont par définition renoncé à toute vérité d'indépendance. C'est le sens même de l'Union Européenne. D'ailleurs, les dirigeants de l'Union Européenne sont l'incarnation de l'esprit de soumission aux États-Unis. C'est parfaitement logique. Et s'ils n'étaient pas dans cet état d'esprit, ils ne seraient pas dirigeants dans l'Union Européenne. Finalement, si l'euro devait être remplacé par le dollar, personne parmi les dirigeants en Europe ne s'y opposerait. La Fed et la BCE travaillent déjà, depuis longtemps, la main dans la main. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a depuis longtemps un plan, un complot, pour agréger les deux monnaies. mais compte tenu des relations très particulières qui existent depuis toujours, depuis 1945, entre les États européens et a fortiori par la suite l'Union Européenne avec les États-Unis, cette étroite coopération fait partie du tableau. Et la vocation de ce tableau, sauf résistance politique de la part de l'Union Européenne et des États qui la composent, la vocation de cette situation est d'évoluer dans le sens où on l'avoue évoluer, c'est-à-dire une intégration de l'Union Européenne vers les États-Unis. Et la proximité monétaire des deux zones rend la chose à la fois logique et quelque part peut-être inexorable. Il faut d'ailleurs se rappeler qu'en 2008, c'est la Fed qui a sauvé les banques européennes en leur fournissant des centaines de milliers de dollars ou peut-être des milliers de milliards de dollars. Je n'ai plus les chiffres de ce qu'étaient les besoins au moment de cet effondrement financier. Milliers, donc centaines de milliers de dollars que les institutions monétaires, les banques européennes avaient perdues au cours de la crise. Certes, l'idée générale de cette vidéo en particulier, les propos que je viens de dire, les quelques phrases que je viens de dire peuvent choquer et désorienter beaucoup, y compris de vous qui me suivez, tout simplement parce que la représentation que l'opinion publique ou les opinions publiques en particulier en Europe ont de ce qu'est l'Union européenne par rapport aux Etats-Unis ne correspond pas à la réalité. Et l'idée que nous sommes dans un processus d'agglomération aux Etats-Unis bien sûr peut choquer. alors à cela je pose la question il faut poser la question que représente l'euro alors que l'économie et le territoire dont il est l'expression monétaire sont volontairement soumis à la puissance américaine. Volontairement soumis parce que je vous rappelle je l'ai dit il y a quelques minutes aucun des dirigeants européens n'a envie de régister aux Américains et ça va bien plus loin. les dirigeants européens sont tous ultra-atlantiques atlantistes et d'ailleurs avec notamment le système des Young Leaders et d'autres canaux d'influence l'arrivée au poste de décision de ces gens dans l'Union Européenne ou dans les pays européens n'est pas sans rapport avec leur américanophilie. Quelle est la crédibilité de l'euro sans la protection militaire des Etats-Unis ? La logique voudrait que la monnaie des Européens soit finalement le dollar en tout cas parce que c'est aussi la puissance militaire américaine qui est le sous-bassement du dollar en tout cas une monnaie très proche du dollar avec une liberté d'action qui pourrait s'adapter au décalage de cycle économique entre les deux rives de l'Atlantique ce serait le dollar européen comme il y a le dollar canadien le dollar australien le dollar néo-rélandais tout se passe comme si la vocation ultime des Etats occidentaux qui sont dans l'orbite américaine était d'avoir le dollar comme monnaie dites-moi dans les commentaires si vous pensez comme je viens de le dire que l'euro a vocation à être remplacé par une monnaie encore plus proche du dollar américain et si c'est l'intérêt des populations européennes n'oubliez pas de liker partager c'est capital pour le développement de la chaîne modifier la prochaine diffusion vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo portez-vous bien à bientôt